Seul, au milieu des calanques de Marseille, un bateau de pêche. Le capitaine, c'est cet homme à fière allure, Gilles Godin, un fin gourmet. L'ambiance est extrêmement détendue et pourtant les trois hommes qui se régalent avec Gilles ce jour-là ne sont pas de simples amis. Il les côtoie tous les jours, ce sont même ses plus proches collaborateurs. Ensemble, ils dirigent une entreprise qui réalise 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et surprise, en posant des tuyaux partout. C'est même une des plus importantes boîtes de plomberie de la région. Quand on parle plombier, on s'attend à voir le plombier avec sa clé à molette dans la poche, mais pas le plombier qui mange des oursins dans les calanques. Je ne vois pas en quoi c'est incompatible, alors sachez qu'on sait souder, on sait braser, on sait aussi manger des oursins et des coquillages. Si les quatre hommes se permettent ce genre de petites virées à la pause déjeuner, c'est parce qu'en ce moment, leurs affaires se portent très bien. La plomberie est un secteur en plein essor avec des entreprises qui cartonnent et embauchent à tour de bras. Pourtant, passer ses journées dans les baignoires ou la tête dans les toilettes, sous les yeux des clients, ce n'est pas a priori l'image qu'on peut avoir de la réussite. Mais dans cette période morose où le chômage touche un jeune sur cinq, plombier, c'est aujourd'hui un des métiers où les jobs sont assurés. 12 000 postes sont à pourvoir constamment car la profession n'a jamais eu besoin d'autant de bras pour réparer votre fuite en urgence ou poser votre salle de bain, bien sûr, mais aussi grâce à une nouvelle tendance, celle des économies d'énergie pour installer votre pompe à chaleur ou votre chauffe-eau solaire. En général, vous passez par une personne, le plombier. En cinq ans, le chiffre d'affaires du secteur a bondi de 50%. Alors comment certains profitent-ils de la très forte demande de plombiers ? Et comment parviennent-ils rapidement à très bien gagner leur vie ? Sur les routes de la Picardie, il y a une camionnette qu'on a du mal à suivre. C'est celle de Philippe Poitvin, plombier. D'accord. Et là, actuellement, vous n'avez pas de... Vous n'avez pas de chauffage ni d'eau chaude ? Il vient de recevoir un appel d'urgence. Une femme est en détresse. Très bien, à tout à l'heure. Et ce n'est pas la première à l'appeler aujourd'hui. Ça s'accumule, là ? Ouais... J'avais rien, d'un coup... Trois dépannages, en plus, de ce que j'avais prévu. J'espère que vous n'êtes pas trop pressés. Ça fait un an que Philippe joue les sauveteurs. Lorsqu'on démarre dans ce métier, le plus dur, c'est de se faire une clientèle. Bonjour. Et pour y arriver... Je suis bien heureuse de vous voir parce que... C'est pas drôle. Le truc de Philippe, c'est de répondre très vite. Ce qui angoisse Madame ce jour-là, c'est cette eau qui tombe du plafond. Je vais aller voir en haut, hein, ça doit venir d'en haut, hein. Philippe a d'autres rendez-vous de prix ce jour-là. Alors pas question pour lui de traîner. Il doit vite découvrir l'origine de la fuite. Voilà, il y a la fuite. Le coulis est percé. Un trou minuscule, mais qui fait beaucoup de dégâts. Une petite soudure. Et une demi-heure plus tard, le tuyau est comme neuf. La cliente est ravie. C'est vrai, il est rapide, hein, le plombier. Très rapide. C'est la troisième fois qu'elle fait appel à lui. Et ce n'est pas uniquement pour une raison de rapidité. La dernière fois que j'ai eu un problème de plomberie, ces tarifs m'ont paru vraiment très raisonnables par rapport à d'autres personnes. Une heure sur place, un déplacement. Total pour Madame, 61 euros. C'est 20% de moins que ses concurrents du coin. Avec cette méthode, des clients fidèles comme elle, Philippe en a aujourd'hui près de 300. Et pas besoin d'aller les chercher. Ce sont eux qui l'appellent. Il y a un peu plus d'un an, le jeune homme faisait le même travail en tant que salarié pour le compte d'un plombier du coin et gagné 1500 euros net par mois. Déjà un salaire supérieur au SMIC. Mais vu la hausse de la demande dans le secteur, il s'est dit qu'il pouvait gagner encore plus. Il a donc décidé de monter sa propre affaire. Et aujourd'hui, son salaire n'a plus rien à voir. A 23 ans, le jeune artisan se verse entre 3 et 4000 euros net par mois. Inespéré pour un jeune homme qui n'a pas le bac et qui a quitté les bancs de l'école à 15 ans. Moi, je connais. J'ai un copain ingénieur. Il a bac plus 4. Maintenant, il a 26 ans. Il a du mal à se faire 2000 euros. Pourtant, il vient seulement de commencer à travailler à 26 ans. Moi, j'ai 23 ans et je me fais déjà plus que lui. Pourtant, il a fait des études. Bon, après, je ne dis pas. En vieillissant, il va peut-être faire du 5000 euros, mais... Vous aussi, peut-être. Voilà, aussi. Voilà. Mais pour continuer à gagner aussi bien sa vie, Philippe ne doit pas se contenter de réparation d'urgence. Ce qui rapporte le plus à un plombier, ce sont les chantiers comme ici. L'installation de salles de bains ou de chauffage. Donc ici, il y aura une baignoire en long. Et après, il y a un petit WC avec un lave-main là-bas. C'est une belle facture. Pas énorme non plus. C'est... Ça tourne dans les 9000 euros, quoi. Un chantier comme ça. Parce qu'on a les fournitures des WC. Puis du temps, beaucoup de temps à passer sur les tuyaux. Mais pour réaliser ces gros travaux, Philippe a dû passer à la vitesse supérieure et il a embauché ce salarié, Morgane. C'est ça qui est très simple, attendez. C'est lui qui va le remplacer sur ces gros chantiers. Au pire, tu découpes là. Tu découpes là le long, tout le tour. Et comme ça, tu poses ton WC au sol et puis je débrouille. Voilà comment le jeune artisan parvient à faire tourner sa boîte et assurer son revenu. Le revers de la médaille, c'est qu'il travaille parfois jusqu'à 70 heures par semaine. Et ses journées se terminent souvent très tard. À quatre pattes, le nez dans la fosse sceptique de ses clients. Il y a de la chance, il fait pas froid. Il aurait pu faire beaucoup plus froid que ça. Le tuyau d'évacuation des eaux usées est brisé. Madame ne peut plus utiliser ni douche, ni toilette. Alors pour lui faire plaisir et surtout gagner sa confiance, Philippe viendra changer le tuyau le lendemain. Ou plutôt, il demandera à son ouvrier Morgane de venir et donc d'abandonner son chantier actuel, quitte à lui faire prendre du retard. Je vais me débrouiller pour que là-bas, il arrête et puis qu'il vienne ici. Et pourquoi vous ne le faites pas ? Parce que demain, je suis déjà très pris. J'ai déjà des rendez-vous, tout ça. Et c'est quoi ? J'ai des rendez-vous, des clients à voir. Moi, j'aurais pas le temps de faire tout ça. Et puis en plus, si j'ai des dépannages pendant que je fais ça, je peux pas les dépanner les gens parce que là, il y a quand même du doux. Voilà le problème du jeune artisan. À force d'être trop gourmand en sautant sur tous les dépannages, Philippe doit se résoudre à sacrifier parfois certains chantiers. Et au bout du compte, ça finit par avoir des conséquences. Son bureau se trouve chez ses parents, là où il vit encore, avec sa copine. Et quand on regarde dans ses dossiers, on s'en rend compte très vite. Comme beaucoup de plombiers, Philippe commence à prendre du retard sur ses gros chantiers. Le chantier-là, j'avais plutôt prévu début janvier. Là, on arrive mi-janvier et j'ai pas encore commencé. Des fois, je laisse un peu traîner les autres chantiers. Ils ont encore une seule démarche qui fonctionne. Bon, des fois, ils peuvent attendre un petit peu, quoi. Un carnet de commandes plein à craquer. Du coup, pour assurer, Philippe envisage de recruter un nouveau salarié pour l'aider. Et il n'est pas le seul dans cette situation. En ce moment, partout en France, on cherche du plombier. Une demande en hausse de 9% par rapport aux années précédentes. Et le plus surprenant, c'est que les premiers à profiter de cette pénurie sont encore sur les bancs de l'école. À Colmar, en Alsace, le plus gros centre de formation d'apprentis de la région. Dans ces classes, des jeunes qui apprennent la coiffure, la manucure ou l'art de la boucherie. Bref, tous les métiers manuels. Et un peu à l'écart, un bâtiment flambant neuf avec un nom très sérieux. Pôle énergie et fluide. En clair, ici, on apprend à être plombier. Cet après-midi, pour Robin, l'exercice, c'est de cintrer des tuyaux en cuivre. Le B.A.B.A. pour un plombier. C'est quoi comme machine, ça ? C'est une cintreuse électrique. Donc vous ne tordez plus les tuyaux dans les flammes ? Non, non. Cela fait quatre ans que le jeune homme est en formation ici. Et il est plutôt bien loti. Il y a du bon matériel pour apprendre. Des cours sur écran plasma. Mais aussi, pour se faire la main, des chaudières dernier cri que Robin et ses camarades doivent dompter. Deuxième opération. Allumer la chaudière. Voilà, donc mettre la chaudière en route. Aujourd'hui, le centre reçoit quatre fois plus de candidats qu'auparavant. Car il y a une particularité qui attire beaucoup dans cette formation. Deux années suffisent pour décrocher un premier diplôme, le CAP. Et surtout, l'apprentissage ne se déroule pas seulement ici, dans cette salle. Lorsqu'on est élève comme Robin, on passe une partie de son temps en entreprise sur le terrain. Bref, on a déjà un travail. À une heure de Colmar, Mulhouse est l'entreprise d'Igusto. Nous retrouvons Robin et son frère Kevin, lui aussi apprentis. Trois semaines par mois, lorsqu'ils ne sont pas en cours, c'est ici qu'ils apprennent leur métier. Au milieu des 18 autres plombiers de la boîte. Et à huit heures, passer le café et le chargement du camion, ça ne traîne pas pour aller travailler. Leur mission du jour, installer au dernier étage de cet immeuble, un nouveau système de chauffage. L'endroit est visiblement très mal isolé. Il y a urgence, des moisissures attaquent le plafond. Ce genre de cas très concret, rien de mieux pour apprendre le boulot. En une semaine, les jeunes apprentis ont déjà dû mettre en application bon nombre de notions acquises en formation. Donc là, vous avez la chaudière. Donc de marque. C'est vous qui l'avez installé. Voilà, tout à fait. Vous avez l'alimentation des radiateurs qui continuent là. Et là, donc, le radiateur au bout. Réaliser le meilleur chemin de tuyau jusqu'au radiateur, un classique pour un jeune plombier. Mais quelquefois, ça se corse. Ce matin, les apprentis s'attaquent à un drôle d'engin qu'ils n'ont jamais vu en cours. C'est une VMC. C'est pour chasser l'humidité dans les appartements, quoi. Robin a beau avoir le mode d'emploi, il est un peu perdu. C'est le mode d'emploi ? Ouais, enfin, c'est... Ouais, il y a des schémas dessus, quoi. Il t'explique comment fixer le kit. C'est facile, tout le monde peut le faire, alors. Non, tout le monde ne peut pas le faire, non. Au bout d'un quart d'heure, le jeune homme doit se rendre à l'évidence, il ne s'en sortira pas tout seul. Seule solution, le coup de fil à un ami, enfin plutôt au chef de chantier. Ce n'est pas n'importe qui, c'est son papa. Je suis venu pour la VMC, on va voir où on met l'extracteur. Jean-Denis est plombier dans la même entreprise que ses fils, depuis 10 ans maintenant. L'extracteur, je veux qu'il soit ici. On fixe des pitons sur le bois et on l'accroche en 3 points. OK. Lui aussi a commencé sa carrière comme apprenti. Et vu les conditions de travail pas toujours faciles, il est le 1er étonné de voir que ses fils ont choisi cette profession. Je me suis toujours dit, quand ils voient le rythme qu'on a, ils prendront jamais, ils choisiront jamais ce métier. Et pourtant, c'est ça ce qu'ils ont choisi. Mais si ses fils ont choisi cette voie, ce n'est pas seulement pour faire comme popo. Non seulement ils ont du travail tout de suite, mais ils sont payés et bien en plus. Leur salaire augmente de 20% chaque année. J'avais 550 euros la première année de CAP. Deuxième année, je devais avoir dans les 600 à peu près, 650. L'année dernière, j'avais 750 et cette année, 850. S'ils sont embauchés par l'entreprise, ils gagneront au moins 1500 euros net par mois tout de suite. Et leur salaire pourrait grimper bien plus haut très rapidement, car ces jeunes bien formés sont de plus en plus recherchés, notamment par certains patrons à la tête de petits empires de la plomberie, qui en ce moment embauchent à tour de bras. Marseille. Depuis quelque temps, la ville est en chantier. Partout, des énormes bâtiments en construction. Tous ces changements, il y en a un à qui ça profite. Gilles Godin, notre patron plombier, amateur de sortie en mer. Ces dernières années, il a laissé son empreinte un peu partout dans la ville. Ici, dans ce quartier, notre première opération de bureau est cet immeuble qui s'appelle Cap Joliette pour BNP Paribas. On l'a enchaîné immédiatement après sur la droite avec l'opération des bureaux Guémard. À chaque fois dans ces immeubles, son entreprise Nexilis a installé la tuyauterie, l'aération, la climatisation, le chauffage. De très gros contrats. En ce moment, son plus gros chantier, c'est celui-ci, le futur hôpital européen. Un contrat pour lui de 27 millions d'euros. Et ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui fait la base du métier de Gilles. Ses tuyaux. Des tubes de distribution hydraulique, donc de l'eau glacée. Des gros tubes en acier pour alimenter la climatisation notamment, mais aussi au plafond, des rouges en fonte pour l'évacuation des eaux usées ou plus petit pour l'eau courante. En tout, un réseau d'une quarantaine de kilomètres sans fuite ou presque. Viens me voir. Il y a une fuite là. Il y a une fuite là. C'est pas un tuyau, déconne pas, c'est au dessus que ça tombe sur le tuyau. C'est pas une fuite. Parce que si vous regardez bien, l'eau, elle vient d'en haut. Et c'est pas une fuite pour deux raisons. D'abord pour ça. Et la deuxième, c'est que le chantier, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans nos tuyaux. Mais vous voyez que l'image du plombier qui fait les fuites, elle nous poursuit tous les jours. Pour décrocher cet énorme contrat, Gilles a dû mettre le paquet. D'abord, mettre en place une organisation qui ne laisse rien au hasard. Regrouper dans ses cabanes de chantier. Monsieur, bonjour. Des salariés, pas vraiment le look de plombier. Et pourtant, eux aussi passent leur journée les yeux rivés sur des canalisations. Mais elles, virtuelles. La mission de ces techniciens, calculer au millimètre près l'emplacement et la taille des tuyaux. Et ce n'est pas une sinecure. Tiens, on grossit nous, on grossit nous un plan, un plan plombier classique. Un labyrinthe de couleurs pour autant de tuyaux différents à raccorder. Le sanitaire, donc le vaisselle est ici. Le lave-main est ici. Un lave-main d'angle. Au froide, eau chaude en rouge, au froide en bleu. Le verre, une évacuation classique. Ça, c'est assez simple. Ça, c'est le béaba. Oui, il y en a 5000. Il y en a 5000, tous différents, des endroits différents qu'il faut tous raccorder ensemble. Mais le plus dur sur un tel chantier, étonnamment, ce n'est pas de calculer l'emplacement exact des kilomètres de tuyaux. En réalité, la principale difficulté, c'est de trouver les hommes pour les installer. Pour ça, Gilles doit constamment embaucher. Des stars de l'intérim, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Je vous présente André, notre ouvrier polonais, le fameux plombier polonais. Bonjour. Bonjour. Mais ça ne suffit pas. Pour assurer pendant trois ans de travaux, le patron doit se reposer sur une base solide. Il a donc recruté en CDI une trentaine de plombiers, des ouvriers et d'autres plus qualifiés. Jeunes et déjà très bien payés. Là, on est sur de l'encadrement, donc entre le responsable de centre de travaux, donc on peut le dire, qui gagne 4000 euros, 4500 euros par mois. Toi qui dois gagner à peu près la même chose. Nous n'avons aucun ouvrier au SMIC. Donc ils sont tous payés, certains pour ce qu'ils démarrent juste au dessus. Mais d'une manière générale, on a une moyenne à 12 euros de l'heure net, donc pour des plombiers, qui est une bonne moyenne pour un plombier. 12 euros de l'heure, cela fait près de 1700 euros net par mois. Un salaire de base 30% supérieur à ce qui se faisait il y a encore cinq ans. Mais ça ne dérange pas ce patron de mettre la main à la poche. Avec la pénurie de main d'oeuvre sur le marché, sa plus grande peur finalement, c'est de perdre ses salariés, qu'ils aillent travailler pour la concurrence. Alors pour les retenir, ils pensent avoir trouvé la bonne solution. A deux pas du centre ville, le siège de sa société. Pour fidéliser ses équipes, ce patron a mis au point, il y a trois ans, un système très populaire dans la boîte. En fin d'année, avec ses associés comme Christophe, ils jouent un peu au Père Noël. Ils distribuent une partie des bénéfices de l'entreprise. Assis sur les 2 millions d'euros de profits engrangés par la société l'an dernier, ils en ont offert la moitié à leurs 250 salariés. Donc ingénieur selon la convention collective du bâtiment, sur le mois de décembre, son salaire de base est 4000 euros et il a touché 12 000 euros de primes. Je l'espère. 12 000 euros pour un responsable de chantier. Mais les apprentis plombiers, eux aussi, ne sont pas oubliés. Donc l'apprenti, 805 euros de salaire de base. 650 de primes. 650 euros de primes. 650 euros de primes. 650 euros de primes annuelles pour un apprenti, de quoi motiver les troupes. Nos salariés savent qu'on peut distribuer l'argent quand on le gagne ensemble. Et c'est, je pense, la clé de l'équilibre social de notre société. C'est aussi une prime qui permet de garder les salariés. Oui, on estime que c'est un moyen de fidéliser nos salariés. Des salariés fidèles, ils risquent d'en avoir besoin très rapidement. En 2011, l'entreprise devrait se lancer sur 30 nouveaux chantiers dans la région et compte embaucher très prochainement une vingtaine de plombiers supplémentaires.